Goliath 3G Surtout aujourd'hui dans la map du multijoueur du nom de la chute de l'étendard, je pense que les gens qui ont déjà joué dans cette map s'en rappellent super bien, cette map va être bombardée, va être larguée de mobs en tout genre, de rebuts, de déchus et même de seigneurs de loups, donc ça fait vraiment assez plaisir de se dire qu'on a participé durant des heures de bataille dans cette map du multijoueur et ce mode PVP devient mode PVE et ça, ça fait vraiment super plaisir. Notre premier semi-boss qu'on va devoir affronter sur cette map est tout simplement le seigneur des loups Lixis qui est un seigneur qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'affronter jusqu'à présent, donc armé du seigneur des loups qui est un pompe assez dévastateur. Donc le deuxième semi-boss actuellement que je vais vous présenter, c'est le grand retour de Cepix premier, je pense qu'il y avait quelques personnes qui disaient qu'il allait revenir sur la scène de Destiny, et bien bel et bien oui, il est de nouveau là, non pas sous la forme de Cepix premier mais sous la forme de Cepix parfait, donc il a été carrément modifié avec le virus SIVA. Beaucoup plus impressionnant au niveau taille, beaucoup plus grand, beaucoup plus méchant je dois dire, on voit qu'il est vraiment vachement plus puissant que la première forme de Cepix. Alors une chose est sûre, on va le rencontrer dans la première zone que l'on connaît, la zone où on a fait tomber plusieurs fois à maintes reprises Cepix premier, on va le rencontrer de nouveau dans une autre zone, on va dire un peu montagneuse comme ça, enneigée, donc on va le rencontrer deux fois durant la période du décès Rise of Iron, donc ce qui fait vraiment très très plaisir. Alors le prochain extrait pardon que je dois vous montrer c'est celui-ci, on va devoir tout simplement reforger le Galahorn de la première version de Destiny, donc pour tout simplement avoir l'utilité de démonter le Ténébrillon version virus SIVA, donc regardez-moi ça cette beauté, il est vraiment super impressionnant ce Ténébrillon, ça n'a rien à voir avec les Ténébrillons qu'on le rencontre encore actuellement aujourd'hui sur Destiny. Regardez-moi comment il a été modifié, il est vraiment super beau et super magnifique, pour moi c'est l'un des plus beaux boss, qui a été les plus beaux boss, les plus beaux mobs, qui a été vraiment modifié pour ce prochain DLC. Alors vraiment l'extrait qui m'est resté, l'un des extraits qui m'est resté gravé dans la mémoire, c'est ceci, donc on peut voir la Kostov qui est tout simplement la première arme du jeu Destiny, donc qui fait vraiment penser à une arme de Modern Warfare 3 pour les gens qui connaissent ce jeu. Donc vraiment une arme moderne du début de l'âge d'or, donc cette arme aura la particularité d'être exotique, ce qu'elle n'était pas précédemment au début du jeu Destiny. Alors il y a pas mal de choses qui ont changé dans cette arme, le nombre de balles, donc il va y avoir beaucoup plus de balles dans le chargeur, il va y avoir beaucoup plus de portée, beaucoup plus d'impact. Alors surtout le point qui va vraiment être super intéressant à observer sur cette arme, c'est tout simplement la possibilité que l'on aura de modifier la cadence de cette arme. A la fois elle pourrait être soit un fusil d'assaut, soit une mitraillette, soit un fusil coup par coup, et ça, ça va être vraiment pas mal, vraiment. Et même pour l'option mitraillette, il y aura deux options avec vraiment une cadence rapide et ultra rapide, et ça, ça sera vraiment l'une des armes les plus intéressantes à observer durant toute la durée de ce DLC Rise of Iron. Donc voilà, je poursuis cette vidéo par quelques extraits par-ci par-là, on peut voir un petit peu le virus Siva qui opère vraiment avec cette brume rougeâtre. On peut voir tout simplement d'autres extraits où on aura donc la possibilité de tout simplement obtenir des reliques. Vous pouvez voir ici sur l'extrait suivant que l'Arcanis tient entre ses mains les reliques qu'on a déjà eu la possibilité d'utiliser lors des DLC précédents. Donc là, sur cet extrait, on peut voir que l'Arcanis est armé d'un canon des Seigneurs des Loups, et il va devoir s'empresser tout simplement d'exploser un cœur d'un système. On ne sait pas encore où il se situe, ce personnage, s'il se situe dans Rasputin, s'il se situe dans une autre zone. Bref, on peut voir que le personnage prend un malin plaisir à exploser le cœur d'un système électronique, d'un système qui est contrôlé par le virus Siva. Donc voilà, on peut voir également sur cet extrait qu'il y a quand même pas mal de nids. Pour moi, je pense que ça ressemble vraiment à des nids d'aliennes comme ça, mais sauf que c'est des nids qui ont été créés par le virus Siva. On ne sait pas encore trop à quoi ça va servir. On ne sait pas si ce nid va permettre tout simplement d'apporter un soutien énergétique, ou si ça va apporter tout simplement d'autres ennemis dans une zone à proximité de votre personnage. Bref, on n'a pas encore trop d'informations à ce sujet, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations, mais de soulever encore plus de questions malheureusement sur le prochain DLC. Alors ici, on se retrouve carrément dans une zone montagneuse. On peut voir qu'on va directement aller dans la prochaine zone sociale du prochain DLC. Donc, j'ai vraiment hâte d'arriver dans cette zone parce que ça promet vraiment du lourd. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui s'affichent devant nous. On se retrouve vraiment dans les montagnes. Ça nous fait vraiment penser à un espèce de montagne bouddhiste comme ça. Il y a plein de temps bouddhiste. Ça fait vraiment penser à ça, cet univers. Alors, ce qui est sûr, c'est que le prochain espace social sera dirigé par les rebuts, par les déchus. Donc, on va devoir pour une première étape, tout simplement, carrément supprimer, zigouiller si vous voulez, tous les déchus présents dans la zone pour pouvoir vraiment débrouiller une bonne fois pour toutes cet espace nouveau. Donc, vous pouvez voir ici que le personnage se dirige dans une zone assez, on va dire un sanctuaire comme ça qui se situe, je pense, pour moi, dans la montagne qui recouvre tous les anciens guerriers de la bannière de fer qui ont péri, malheureusement. Donc, on peut voir des cloches. J'ai pu voir des informations justement concernant ces cloches qui, on devra vraiment les activer dans un ordre bien précis pour pouvoir débloquer une quête auprès de, je ne sais pas si c'est le seigneur Saladin qui nous donnera cette quête. Je ne sais pas non plus si ça sera Tyra Karn qui est censé nous donner des reliques ayant les pouvoirs des chevaliers de fer défunt ou également le pote de Kaisis qui, je pense, s'appelle Chiro IV. Donc, bref, pas mal de PNJ nouveaux qui vont intégrer le prochain DLC de Destiny. On va directement parler maintenant de l'arme favorite du seigneur Saladin, donc c'est la hache. On peut voir dans l'extrait que j'ai effectué un petit ralentissement qu'il y avait diverses attaques. Alors, on connaît la grosse attaque qui, je pense, utilise 10 points de munition concernant la hache. Mais on peut voir également une deuxième petite attaque qui permet d'effectuer une ou voire deux coups successifs concernant l'ennemi qui se situe juste en face de nous. Et justement, pardon, en faisant ces petits coups, vous rechargez l'énergie de la hache que vous tenez entre les mains. Donc, ça sera quelque chose vraiment à utiliser. Ça promet vraiment du lourd cette petite arme. On peut voir directement sur cet extrait suivant la nouvelle, l'une des nouvelles armes au niveau mitrailleuse qu'on va pouvoir avoir la chance d'obtenir lors du prochain DLC. On peut voir également le tout nouveau viseur de cette arme. Donc, voilà, un petit viseur super sympathique. Au niveau PVP maintenant, on peut voir un bref extrait, mais un extrait quand même, du prochain mode qui se déroulera en mode PVP en épreuve. On peut voir tout simplement des gardiens qui s'entretuent. Et au niveau de l'emplacement de la mort de ces derniers, on peut voir tout simplement des engrammes. Un engramme bleu pour un coéquipier, un engramme rouge pour un adversaire qu'on devra s'empresser, pardon, de ramasser afin d'accentuer les points et afin d'avoir tout simplement la victoire de ce match. Donc, voilà, c'était Goliath sur toi, donc, pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye ! Sous-titrage ST' 501